Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, c'est toi. Salut, ça va ? Oui, entre. Elle n'est pas là ? Elle n'est pas encore arrivée, mais il ne va pas tarder. Je te dérange peut-être ? Pas du tout. Tu veux boire quelque chose ? Oui, je veux bien, parce que ça n'a pas très fort, moi. Tu veux whisky ? Oui, un whisky, ça me... Qu'est-ce qui t'arrive ? Je viens de perdre mon boulot, alors je suis dans la merde. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, la crise, compression de personnel, et puis voilà. C'est dur, ça. Oui, c'est pas juste, surtout. C'est vrai, tu te crèves pour essayer de bien faire un boulot, puis voilà la récompense, alors merci. C'est moche. Tu crois qu'il va rentrer tard, Daniel ? Oh, il ne devrait pas tarder. Tu veux dîner avec nous ? Non, ça va te déranger. Mais non, il n'y a pas grand-chose, on se débrouillera. Bon, ben, je veux bien, alors. Je peux t'aider, peut-être ? Ben, tu peux mettre la table, si tu veux, tiens. Tout est là. Le problème, c'est que j'ai été logé par mon patron, alors je suis à la rue, là. Qu'est-ce que tu vas faire ? Oh, je sais pas, je vais trouver un truc. Non, le problème, c'est pour ce soir, mais... Ben, tu veux dormir ici ? Oh, non, tu plaisantes. Non, 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 je vais m'arranger, non. Ça serait chez Daniel, je dis pas, mais là, c'est chez toi, on se connaît à peine. Ben, justement, on fera connaissance. Oh non, ça me gêne. Écoute, on va pas te laisser à la rue. Bon, ben, merci, alors. J'essaierai d'être le plus discret possible. De toute façon, c'est juste pour deux, trois nuits, hein, le temps que je trouve quelque chose. Ben, t'as pas pris tes affaires ? Euh, si, mais... Je les ai laissés dans l'escalier, pourquoi encombrer ?